Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment je fais pour le choper celui-là ? Il faut que je pousse ça. Merde, comment je vais faire ? Mince ! Comment je vais faire pour récupérer ça ? Il faudrait que je pousse ce putain de caillou ? Est-ce que le pneu peut le faire tomber ? Il faudrait que j'essaie. Et ben voilà ! Et ben voilà ! Hop ! Hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime pas trop ça ! Vous m'excuserez, je parle pas beaucoup, mais l'ambiance est très prenante, je vous avoue là ! Vraiment ! Particulièrement l'ambiance sonore, ils se sont pas mal déchirés dessus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ça ? Une dinette ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ou peut-être même en haut qui sait ? Ça y est... Je suis arrivé en haut... Que dit ce dessin ? Eh ben je ne sais pas trop... J'ai du mal à voir ce que c'est... Il me passerait l'étoilé ! Alors, quel souvenir ! Encore une fois, mais c'est ça ! Ah, la boîte à musique ! C'est parti ! Nous devons arriver plus loin ! Et on est de retour ici ! C'est bien ce qu'il me semblait. Je n'ai pas pensé dans l'ennemi avant tout ceci. Maintenant, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas trop quoi dire. Normalement, c'est vrai que je parlerais pas mal. Enfin, je ne parlerais pas beaucoup parce qu'il y a... L'ambiance est très prenante. Et quand l'ambiance est prenante, ça m'incite à fermer ma gueule, on va dire. Et surtout... Et surtout qu'il n'y a pas grand-chose à dire au final. L'univers est très sympa et l'ambiance sonore est vraiment bonne. C'est vrai que je ne m'attendais pas trop à ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus... Un petit peu plus viscéral. Qui fasse vraiment plus ressortir les cauchemars qu'on a pu faire étant gosses. Et bon, même si j'imagine que ça va arriver tout au tard... Il est trop mignon ce nounours. Même si je pense que ça va arriver tout au tard, C'est vrai que je ne m'attendais pas trop trop à ça. Elle doit être très inquiétée de toi. Mais ne t'es pas peur. Vous et moi, nous allons travailler tout ensemble. Je sais que nous allons. Alors, vous connaissez les cauchemars maintenant. Ouais. Je disais que je ne m'attendais pas à quelque chose de si coloré ou si lumineux. Je m'attendais à quelque chose de nettement plus sombre. Bah vraiment, au final, comme l'introduction dans l'appartement quoi. Quelque chose de vraiment dans le noir avec de l'orage. Ce genre de choses. ... Bon, on est à prochain niveau, on dirait. C'est parti. C'est parti. Si. Elle a semblé plus clair maintenant. Don't you think? Whoa... Allez, nous n'avons pas de temps à perdre. Attention à votre étape. Quand vous êtes prêt. Un bon gros loading. Ouh là, où est-ce qu'on est ? Là, pour le coup, je dirais que ça ressemble presque à Amnesia. Ah, carrément même. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est tombé ? C'est quoi, c'est un grenier ? Ou une vieille baraque, je ne sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ce endroit ? Je pense qu'on doit rester tranquillement. Je ne sais pas du tout. C'est un arbre ça, putain, je ne l'ai pas vu. C'est quoi ça ? C'est une poignée de porte, d'accord. L'ambiance est déjà nettement plus lugubre. Oh, est-ce que c'est ce que je pense ? Devant, là. Un portrait des parents. Tiens, il y a un truc là. Une pièce de puzzle. Une pièce de puzzle. Ah, j'ai cru que c'était un portrait des parents, mais non. C'est juste des tableaux. Donc là, tu as trois pièces de puzzle à récupérer. Ok. C'est bon ? Ça fait vraiment un peu mélanger avec Alice au Pays des Merveilles, ce truc. J'aime beaucoup. Une chaise tronc d'arbre. Ça peut être sympa si on coupe le bord, là, parce que sinon ça ne doit pas être très confortable. Putain, on est en pleine forêt maintenant, génial. J'imagine qu'il faut éviter de tomber dans l'eau. Parce qu'à deux ans, forcément, la petite ne sait pas nager. Mince, non, ce n'est pas ce que je veux. J'imagine qu'il n'y a rien dedans. De toute façon, ce n'est pas amnésia. Je ne sais pas pourquoi, dès que je vois un tiroir maintenant, j'ai envie de l'ouvrir. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai entendu des bruits bizarres par là. C'est quoi, ça ? D'accord, c'est un espèce de pédestal. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, je vais devoir aller voir par là. Je me demandais ce que c'était, mais ce sont des champignons. Des champignons étoilés. Luisants. Un peu comme la passerelle de tout à l'heure. Alors comment je vais faire pour... Ah bah oui, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est un tiroir. Putain, je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas trop ce que c'est, oui, non ? Ça y ressemble. Ah oui, d'accord, oui, ok. C'est ce qui va me permettre de grimper. On va éviter l'eau, je pense. Ce ne serait pas une mauvaise idée d'éviter l'eau. Ok, de l'autre côté... Une grande salle, avec je pense que la pièce du puzzle de l'autre côté. Il va y avoir moyen de grimper par ici, sur la banquette et sur la table. Il y a peut-être même moyen de grimper de l'autre côté, non ? Non, je ne suis pas sûr. Des notes, des tableaux. J'ai l'impression qu'on est au bureau de la mère, un petit peu, non ? Enfin, ça mène un peu cette impression-là. C'est bien lumineux d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une marque étrange. Aucune idée de ce que c'est. Ça ne ressemble pas à quelque chose de... On dirait une silhouette un peu humanoïde, mais... Sans en détruire une, ça pourrait être aussi un arbre, ça ressemble un peu à des racines. Je ne sais pas. ... Sous-titrage ST' 501 Tout ça est très étrange. Là-dedans y'a quoi ? On va voir des jouets. Rien d'autre. Le placard d'à côté. Non plus. Rien. Un dessin. Une espèce de grenouille avec une casquette. Qui envoie un rayon lumineux sur un monstre, c'est ça ? Et où est-ce que j'ai ? Ah ! Une pièce du puzzle. Par contre, je ne sais pas par où je vais revenir. C'est quoi ça ? Bonne question. Bon. Qu'est-ce que c'est ce bordel là encore ? Est-ce qu'il faut que je revienne en arrière ? Je ne pense pas, si. Il faut que je refasse tout le chemin inverse. Je pense qu'il va falloir que je refasse le chemin inverse, mais je ne serai pas tout seul. Je ne sais pas. Ok. Ouais, bon là, ça va encore. Pas l'air d'y avoir grand monde. On descend. Allez, on descend. Non, je ne peux pas remonter là. Si ? Je ne sais pas. Mince. Si je peux, normalement. L'écran de Game Over est vraiment très sympa. Bon, ça m'a ramené là, on dirait que je ne peux pas revenir en arrière. Mais où est-ce que je suis là ? Attendez. Mais oui, mais je suis complètement idiot. Mais si ça m'a ramené là, ça veut dire que... Je n'ai pas besoin de faire demi-tour. Attendez, je suis où exactement ? Ah oui, mais je suis revenu là. Donc non, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi je... Non. Je pensais qu'il fallait que je refasse le chemin arrière, mais non. Il faut juste que je repasse par là, je pense. Il devait y avoir moyen de revenir en arrière par là. Eh ben oui, mais là je ne sais pas où ça nous mène. Ah mais oui, d'accord, ok. Ah mais oui, d'accord, ok. Hi, oui. Sous-titrage explaine le mal. Ah mais oui, allez. Bon, allez. Non, allez. Bon, allez. Bon, allez. Non, allez. Oula, oula, oula ! Ok, bon. Je reste pas trop là. Ok, bon. Ah, ce endroit se sent... On ne va pas s'arrêter ici pour trop longtemps. Dans les autres zones, là. Ok, donc d'un côté c'était un tableau avec je sais plus quoi, une dame sur un pont qui se penchait, je sais plus trop quoi, à l'eau, un truc comme ça. Ah, je pense que ça illustre la fille et la mère, je pense. Ça peut rien d'autre, de toute façon il n'y a que ça sur le tableau. Il y a deux personnes, ou alors au moins une ou deux personnes sur le tableau, c'est des femmes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y avait un truc là derrière, là. Derrière la femme, une fois qu'elle a disparu, il y avait quelqu'un derrière, on aurait dit. On a encore quelque chose qui va me plaire, allez. Oh ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est Ring ou quoi le truc ? Je sais pas. Une qui est morte noyée dans le puits ou je sais pas. Oh putain. What ? Y'a-ya! Y'a-ya! Y'a-ya ! Tak ! D'aïe ! Y'a-ya ! Y'a ! Y'a-ya ! Odis ! Y'a-ya ! Et en всё ! Y'a-ya ! Y wat ? Y aaa ! Y-a-ya ! Y a-ya ! Allez, on passe sous le lit. Je me reviens passer sur le lit, mais il a l'air d'être trop haut. Ouais, celui-là est trop haut. On va passer par là. C'est une paire de bottes, oui. Je m'en doutais. C'était sympa. Ça ne m'a pas fait peur, moi, perso, mais c'était sympa. Je dois avouer. Je ne vois rien du tout. Avance, s'il te plaît. Ouais, merci. Alors, un dessin, un dessin, un dessin. Un dessin de quoi, cette fois-ci ? Un gros monstre. Qui a l'air bien méchant. Ok, donc il va me falloir des bottes. Non. Il faut que je ramène la chaise. Si c'est possible, ouais. Allez, hop, courage. Quoique, je n'ai même pas besoin de ramener la chaise. Je suis complètement débile. Je pouvais bouger ça. C'est largement suffisant. D'accord, je suis de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ce foutu machin ? C'est le monstre du placard ou quoi ? À côté du puits. J'ai pas besoin de ramener la chaise. Je suis de l'autre côté. Il fallait de ramener la chaise. Où est-ce que c'est pour des crènes ? C'est quoi ces bruits là ? Des bruits de pas ? Alors qu'est-ce qu'on a maintenant ? D'accord, ok, je pense que... Ah oui, c'est... C'est l'éléphant, pour vos meilleurs, le petit éléphant rose. Bon, il est pas rose, mais... Donc ça m'a dit ça bien, je pense que ça a vraiment un rapport avec les parents. Attends, où est-ce que je suis là ? Je suis... Je sais pas trop où en fait. Il y a quoi là-haut ? Il y a un tunnel de sortie ? Ou alors c'est plutôt là-haut où je vais pouvoir rentrer plus tard ? Je sais pas. Il y a un tunnel dans l'air… J'ai pas de grâces de fin, en même temps que tu échoues plus tard. J'ai pas de grâces par la mer, je vais pouvoir rentrer plus tard. Passez à la mer de l'air. Je sais pas de grâces et de чаpeuraits.